Yo, salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, on va parler de chiffrer, déchiffrer, cryptage, décryptage, décryptationnement et autres aberrations linguistiques pour vous expliquer ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Chiffrer, c'est l'action de passer d'un texte compréhensible à un texte incompréhensible, si on prend l'exemple de texte à la place des données, via une clé de chiffrement. Vous avez votre message, salut. Vous passez une clé de chiffrement dessus, comme on faisait à l'école par exemple, vous rajoutez trois lettres à chaque message, donc votre S, ça va devenir un T, U, V, W, un V ou un W, votre A, ça va devenir un D, etc. Votre clé de chiffrement est donc rajoutée la troisième lettre après celle que vous avez dite et vous arrivez à votre message chiffré. Ça, c'est chiffré. Le chiffrement, c'est passer d'un message clair via une clé de chiffrement, un message que personne ne peut comprendre s'il n'a pas la clé de chiffrement. Déchiffrer, c'est le processus opposé. C'est de passer d'un message qui est incompréhensible en utilisant une clé de chiffrement au message compréhensible. Donc, vous avez votre message sur lequel vous ne comprenez rien, on vous donne la clé de chiffrement et en faisant la manipulation inverse, donc en enlevant trois lettres dans l'alphabet, vous revenez à votre salut originel. Super. Maintenant, décrypter, qu'est-ce que c'est ? Vous avez votre message original qui est compréhensible, vous l'avez chiffré à l'aide d'une clé de chiffrement pour avoir un message qui est incompréhensible. Ce message incompréhensible, il tombe entre de mauvaises mains. Moi, j'intercepte votre correspondance avec votre amoureuse et je veux décrypter ce message, je veux déchiffrer ce message, mais je n'ai pas la clé de chiffrement pour le déchiffrer, donc je vais le décrypter, c'est-à-dire que je n'ai pas la clé de chiffrement et sans cette clé de chiffrement, je vais essayer de casser le code pour arriver à la version non chiffrée en décryptant. Donc, chiffrement, j'ai un message qui est clair, j'applique une clé de chiffrement et j'ai un message chiffré. Déchiffrement, j'ai un message qui est chiffré, j'ai la clé de chiffrement, je fais manip inverse et je reviens à mon message originel non chiffré. Décryptage, maintenant, j'ai mon message qui est chiffré, et chiffré, je n'ai pas la clé de chiffrement, je tambourine dessus, je casse le code pour revenir à la version que tout le monde peut comprendre. Vous comprenez bien, du coup, que décrypter, c'est casser du code pour revenir à une version non chiffrée, mais du coup, crypté, ça ne veut strictement rien dire. Chiffré, déchiffré, décrypté, mais crypté, on ne peut pas crypter des données, ça n'existe pas, c'est un anglicisme qui est très récent, qui vient tout simplement de encrypt en anglais, qui veut dire chiffré, ou de décrypt en anglais, qui veut dire déchiffré, mais crypté en français, ça ne veut rien dire. Et même les revues spécialisées se plantent très régulièrement, pourquoi ? Parce qu'en disant crypté au lieu de chiffré, ça évite de faire des répétitions du mot chiffré tout le temps. Donc, on fait un nivellement par le bas, et les gens disent crypté dans leurs articles. C'est aberrant, c'est totalement con, ce n'est pas du vrai travail. Crypté n'existe pas. A chaque fois que vous utilisez le mot chiffré, le mot crypté, il y a un chaton qui meurt quelque part sur internet, quelque part dans la vraie vie, quelque part dans le monde, dans d'atroces souffrances, on martyrisse des chatons pour chaque personne qui dise crypté. Ne dites pas crypté, et dites-le autour de vous. A chaque fois que quelqu'un dit crypté, non ! C'est chiffré. Chiffré, déchiffré, décrypté, pas de crypté. C'est bon pour vous ? Je vous fais des bisous. Ciao, ciao !